Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Le compte à rebots est lancé avant les élections locales. Au municipal comme au régional, certains ont choisi la route de l'indépendance pour le dépôt de leur candidature. C'est un phénomène qui suscite bien des réactions de la part des Ivoiriens. C'est le nouveau lieu où il faut prendre des selfies. Le cinquième pont d'Abidjan au pont à la Sannouattara a été ouvert à la circulation le 12 août dernier. Mais vous le verrez dans cette édition, il est pris d'assaut par de nombreux passants. Et dans l'actualité régionale, le Sénégal est endeuillé. 63 personnes ont perdu la vie au large du Cap Vert en tentant de rallier l'Europe par la mer. Alors que la commission électorale indépendante ne devrait pas tarder à officialiser la liste des candidats aux scrutins municipaux et régionaux à venir le 2 septembre prochain, force est de constater que nombreux sont ceux qui n'ont pas écouté les avertissements des présidents de partis. Certains ont choisi la voie de la candidature indépendante, un choix sur lequel les Ivoiriens se sont prononcés. Tout ça c'est de l'indiscipline, parce que quand on écrit des tests, c'est pour pouvoir les respecter. Et dès l'instant où on adhère à un parti, on est tenu de respecter les tests qui ont été émis par le parti. Mais quand, en sachant cela, on n'est pas choisi par le parti, on retourne pour être candidat indépendant, ça c'est de l'indiscipline. Et ces gens-là, il faut les sanctionner. C'est le choix de la base qui est refusé par la direction du parti. Donc les gars se sentent frustrés, ils sont obligés d'aller y, se mettre à l'indépendant. Sachant qu'ils ont toujours le cœur dans leur parti, donc une fois qu'ils gagnent, ils viennent. Ils ont perdu, donc ils vont subir la sanction. Le parti décide de ne plus avoir d'indépendant. Ça veut tout dire. Donc si le parti a choisi son candidat pour qu'il soit en tout cas bien placé, c'est qu'ils ont bien réfléchi pour le faire. Pour moi, en tout cas, les indépendants, là, franchement, je trouve qu'ils n'ont plus de place. Le 2 septembre prochain, les électeurs de 200 communes repartis dans 31 régions sont appelés aux urnes. Il faut savoir que les dernières élections municipales et régionales remontent à octobre 2018. Le RHDP avait remporté 92 communes, 50 communes pour le PDCI. Les candidats indépendants ont atteint la magistrature communale de 56 communes et 2 sont revenus au FPI. Quant au PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas pris part au scrutin, mais sera bien présent en 2023. Inauguré depuis moins d'une semaine, le pont Alassane Ouattara est devenu le nouveau lieu d'attraction des jeunes et plusieurs admirateurs. Venu de tous horizons, malgré les véhicules roulant à vive allure, certains arrivent avec difficulté à se faufiler afin d'immortaliser leur meilleure pause. Là, je suis venu faire des prises, comme tous mes collègues l'ont déjà fait, en tant que comédien, il fallait que je vienne aussi. Nous, on est content en tant qu'ivoirien de voir ce pont-là. Ça nous représente l'atout effet de Paris aussi. Je suis venu voir ce pont. J'avais vu à la télé, mais ce matin, je suis venu voir de mes propres yeux et je suis contente. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un patrimoine touristique pour des personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là peuvent venir visiter notre pont. En tout cas, c'est vraiment beau à voir et en plus aussi, ça facilite la circulation. Depuis maintenant quelques jours, d'aucuns sont en train de contempler la chose et nous avons également décidé de venir faire pareil. Donc, nous sommes là en ce matin. Ce pont représente beaucoup pour nous. Quand on voit ce pont, on a l'impression qu'on n'est plus à Abidjan. C'est comme si on était à Paris. D'habitude, nos amis qui vont à Paris prennent des photos à la tour Eiffel. Aujourd'hui, nous, on a notre tour Eiffel, donc on est venu pour vous visiter et puis prendre aussi des photos. C'est pourquoi on est là. On est venu prendre des photos et puis voir le chef d'oeuvre du pays. D'une longueur totale de 1630 kilomètres, l'ouvrage comprend un pont de 630 mètres avec deux viaducs de 258 mètres à ses extrémités. D'un coût global de 113 milliards de francs CFA, le pont Alassane Ouattara a généré 3000 emplois directs dans sa phase de construction. Stade Louis-Denis de Deraouan, Dalois. C'est le lieu qui a été choisi pour abriter le lancement de la première édition du tournoi de la jeunesse de Dalois, doté du trophée feu Kipres-Zuno André. Dédié à la cohésion sociale, la paix et à la fraternité. Un tournoi organisé pendant ses vacances pour occuper sainement la jeunesse. Dans le nord, la coupe qui est organisée aujourd'hui est la coupe Kipres-Zuno André. D'accord. La République, je pense que c'est une très bonne chose que dans nos villages, à l'occasion de ces vacances-là, les jeunes organisent des compétitions pour que les jeunes soient occupés sainement. Huit équipes s'affrontent pour la première place et pour cause, le vainqueur empochera la coquette somme de 1 million de francs CFA pendant que le finaliste perdant recevra 400 000 francs CFA. Vous avez dit le mot le fair-play, c'est ce que je souhaite. Peu importe celui qui gagne, mais vraiment que ce spectacle-là, ces compétitions-là se tiennent avec beaucoup de fair-play. Je n'allais pas dire que je souhaite que CFA gagne, c'est mon village. Mais vraiment que ce soit le meilleur qui l'emporte, voilà mon tendement. Au-delà du sport, le tournoi de la jeunesse sera le lieu de prestations d'artistes locaux et nationaux. Le Cap-Vert et le Sénégal sont en deuil. Lundi 14 août, une pirogue a été retrouvée à environ 277 kilomètres de l'île Cap-Verdienne de Salles. Depuis, trois jours ont passé et le bilan s'est alourdi. Des 101 passagers, tous sénégalais à l'exception d'un Bissau-Guinéen, qui avait embarqué le 18 juillet dernier à Fassboy, localité de l'ouest sénégalais, seules 38 personnes ont survécu. Les 63 autres sont quant à elles présumées décédées par l'Organisation internationale du travail. Alors que fin juillet, le gouvernement sénégalais a officialisé une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, les autorités ont annoncé procéder au rapatriement des survivants dans les meilleurs délais. De leur côté, les autorités cap-verdiennes se sont exprimées par le biais de Philomena Goncalves, La ministre de la Santé, pour qui, face à ce drame, il faut ouvrir nos bras et accueillir les vivants et enterrer les morts avec dignité. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada